Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Montblanc. Nous sommes le mardi 12 mars 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le Brexit inquiète en station, les ressortissants britanniques sont nombreux. Certains ont un réel poids dans l'économie locale. Victoria Lopez nous propose un reportage pour faire le point sur la situation. Et les pompiers de Tonon-les-Bains ont déménagé. Leur nouvelle caserne reste dans la même ville. Camille Rivollet était sur place ce matin pour la descente des couleurs de l'ancienne caserne. Tu le disais Clémence, le Brexit inquiète dans les stations. Le Royaume-Uni sortira-t-il de l'Union Européenne le 29 mars prochain ? C'est en tout cas la date officielle fixée pour le Brexit. Mais les parlementaires britanniques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conditions de leur sortie de l'Europe. En attendant, les inquiétudes grandissent en pays de Savoie et particulièrement en station où les ressortissants britanniques sont nombreux. Certains ont un réel poids dans l'économie locale. Victoria Lopez s'est rendue du côté du Montrillon dans les Portes du Soleil. Reportage. Mike Bayer, c'est un chef d'entreprise inquiet. Son tour opérateur, Family Ski Company, propose aux familles britanniques des séjours tout compris à destination des Alpes. Pour accueillir cette clientèle, l'entreprise a investi dans différentes stations. Dans les Trois-Vallées ou encore près de la Plagne et à Ardent, sur la commune de Montrillon en Haute-Savoie, Family Ski a acheté et rénové des chalets constituant de véritables petits villages vacances. Mike Bayer s'emploie ainsi près de 90 salariés britanniques. Il y a une chose en Europe qui s'appelle le EU, Posted Workers Directive. Ça c'est le système de détachement. S'il y a un no deal, Brexit, cette directive va s'arrêter. Et puis après ça, on s'inquiète beaucoup parce que le régime de travail, est-ce que c'est permis de travail avec un contrat français, ou un accord particulier entre le gouvernement pour l'été ou tout le tourisme ? Alors que l'Europe et les Britanniques ne semblent pas tomber d'accord sur les conditions du Brexit, l'entrepreneur anglais s'interroge sur l'avenir de son activité. Le problème est que je ne sais pas quel prix à faire pour l'année prochaine. On a déjà pris peut-être une centaine de réservations, un quart de notre chiffre déjà pour l'année prochaine. J'ai fait une augmentation de prix, mais on arrive à un plafond maintenant où les clients commencent à dire « waouh, ça devient un peu plus cher maintenant ». Le tour opérateur travaille avec les acteurs locaux. À Ardent, les deux magasins de location de matériel et l'école de ski attendent eux aussi la décision du Royaume-Uni, même si certains effets se font déjà sentir. C'est vrai qu'au niveau de la vente en ligne, des pré-réservations, habituellement à cette époque-là, une fois passé le rush des vacances de février, on a à nouveau un pic de réservation pour les vacances d'avril, les premières semaines d'avril, vacances de Pâques. Et là, pour le moment, l'électrogramme, il est plat. Donc c'est vrai que la courbe, elle ne monte pas tellement. La clientèle britannique représente 80% de la clientèle totale de cette école de ski. À Ardent, Family Ski & Company possède 10 chalets représentant une centaine de lits chauds. Tout le monde retient donc son souffle jusqu'au 29 mars au minimum. Et un chiffre maintenant dans ce journal, celui de la participation concernant le projet liaison ouest du lac d'Annecy. 1850 personnes ont participé à la concertation publique. 1330 contributions ont été recensées. La garante du projet, Isabelle Barthes, se félicite de cette mobilisation. Elle a présenté ce mardi ses conclusions à Christian Monteil, président du département de la Haute-Savoie, et Jean-Luc Rigaud, président du Grand Annecy. Le bilan devrait être accessible sur le site CNDP dans les prochains jours. Les acteurs du projet liaison ouest du lac d'Annecy se réuniront mi-avril pour tirer le bilan de la concertation et décider des orientations du projet. Il y a donc du changement pour les pompiers de Tonon. C'était prévu depuis longtemps et ça y est, les sapeurs-pompiers de Tonon-les-Bains changent de caserne. Auparavant, en plein centre-ville, la nouvelle caserne est désormais un peu plus loin vers la route de la Versoie. Depuis plusieurs semaines, ils déménagent au fur et à mesure. Mardi, c'était la descente des couleurs pour mettre un point final à la vie de l'ancienne caserne. Camille Rivollet était sur place. Reportage. Avec ses 53 années, elle en a vu passer la caserne des pompiers différents. Elle est chargée de souvenirs remplis d'anecdotes. Depuis, elle a vieilli. Il est temps pour les pompiers de la quitter avec beaucoup d'émotion. Un pincement au cœur. J'ai habité 27 ans et demi ici, dans ces murs. Donc il y a toute une histoire aujourd'hui qui se tourne. Une vraie page qui se tourne pour moi et pour mes collègues. Donc oui, il y a un petit pincement au cœur. Il y a plein d'images qui défilent dans nos esprits, dans nos mémoires. Des joies, des bonheurs, des moments où des situations graves étaient présentes. Eh bien, on a fait face ensemble avec l'amitié, notre famille. Malgré la nostalgie des pompiers, impossible de ne pas voir que la caserne n'est plus vraiment fonctionnelle. C'est des locaux qui, au fil du temps, sont devenus exigus. C'est des dimensions, notamment des travées, qui ne sont plus vraiment et réellement adaptées aux gabarits des engins puisque, au fil des ans, les gabarits des engins ont énormément évolué en fonction des normes, en fonction des équipements. Donc des difficultés pour les rentrer, les sortir en toute sécurité. Et également, l'apport de toutes les nouvelles technologies avec la fibre, avec les réseaux internet et avec les réseaux radios du futur qui, réellement, font la configuration de notre alerte. C'est également aussi un gain de confort pour le personnel qui est non négligeable parce qu'un centre de secours a cette particularité de vivre et de fonctionner 24 heures sur 24. La tradition veut que les pompiers qui changent de caserne descendent les couleurs du bâtiment. L'échelle du camion est hissée et, en quelques minutes seulement, la caserne n'a plus de drapeau. Les pompiers sont émus et les camions prêts à partir vers la nouvelle. Dans un brouhaha de gyrophares et de sirènes, les engins à la queue leu-leu quittent le bâtiment maintenant vide. Sans se retourner, ils se dirigent vers la nouvelle caserne flambant neuve. En quelques minutes, les couleurs montent, surplombent les pompiers. C'est à elles maintenant qu'est confiée la mission d'accueillir les pompiers et leurs nombreuses interventions. Si vous ne savez pas quoi faire de vos pots de confiture vide, vous pouvez les déposer aux bénévoles de la Banque alimentaire et de l'Ordre de Malte. Une collecte est organisée. Le but, réunir 1000 bocaux en prévision d'un été riche en fruits. Vous avez jusqu'au 30 mars pour vous débarrasser de vos pots. Deux lieux de rendez-vous si vous êtes à Annecy, à 18h15 devant Saint-François ou 19h devant Notre-Dame de Liès. Le domaine des Grands Montées, du côté de Chamonix, un nouveau télésiège. Son nom, c'est le Tabé. Pour son inauguration vendredi dernier, tous les intervenants qui ont participé à sa construction étaient conviés. Une nouvelle remontée qui gravit 303 mètres de dénivelé en 3 minutes et monte jusqu'à plus de 2000 mètres d'attitude. 6 personnes peuvent embarquer au même moment. Elle remplace l'ancienne remontée qui avait été lourdement endommagée dans un incendie le 11 septembre 2018. On écoute Mathieu Dechavane, président de la compagnie du Mont-Blanc, au micro de Tancred-Bérard. L'investissement a été prévu depuis 5 ans. L'idée, c'était de remplacer 2 anciens appareils par un seul appareil. Donc, moins de pylônes, 700 mètres de câbles en moins, 130 sièges en moins. Et puis, pour le client, un meilleur confort, parce qu'avant, on avait des appareils de 42 et de 35 ans. Là, on a mis la dernière technologie, 6 sièges débrayables. Donc, un plus pour l'environnement, un plus pour le client. Une bonne solution. C'était une des demandes des socioprofessionnels et nos clients de pouvoir accéder à un domaine débutant d'altitude. Donc, on a créé deux téléskis qui permettent aux débutants de commencer. Alors, il ne donne pas tout son potentiel du fait de l'incendie qu'on a eu le 11 septembre qui acheminait un véritable débutant avec le téléphérique. Mais pour autant, c'est un outil qui nous sert. Et on l'a transformé aussi avec des activités ludiques en attendant d'avoir un nouveau téléphérique. Et les vacances, c'est terminé. Mais en ce début de mois de mars, les stations hivernales continuent d'accueillir des visiteurs. C'est le cas à Comblou, en Haute-Savoie, où petits et grands profitent des pistes. Florian Brenin s'est rendu sur place. Reportage. Les vacances se sont terminées il y a quelques jours. Les vacanciers ont quitté les stations. Pourtant, on retrouve toujours un peu de monde sur les pistes. Une formidable saison hiver 2019 avec une grosse quantité de neige, il faut le dire, et des conditions excellentes de ski et de fréquentation, aussi bien à l'office du tourisme, aussi bien dans les hébergements que sur les remontées mécaniques. Tout le monde est content. Et je pense que les commerçants doivent être dans le même état d'esprit que moi. Une bonne fréquentation, même après les vacances scolaires. Les gens aiment bien aussi ne pas se retrouver avec l'affluence de beaucoup de monde. Ceux qui peuvent choisir leurs vacances viennent en dehors des vacances scolaires. Donc principalement en fin de saison, parce qu'ils ont l'assurance souvent d'avoir de la neige, plus que le 15 décembre, où c'est des fois un peu limite. Mais encore du monde, tout est bien. Un taux de remplissage global de la station de près de 72% à ce jour témoigne d'une importante fréquentation du domaine skiable. On a pas mal d'étrangers de plus en plus, de Belges notamment. On a également des Russes plutôt sur la partie Meugev, avec la porte d'entrée du Jaillet. Et puis également des gens de l'Est. Malgré tout, les gens du coin, on est aussi très local, qui vient beaucoup le week-end. On a également encore de la très bonne neige, donc de quoi en profiter. Donc encore de belles journées en perspective qui nous attendent. Après une saison au démarrage compliqué en décembre, les remontées mécaniques de la station de Konglou resteront ouvertes aux amateurs de neige jusqu'au 31 mars. Et avant de clore ce journal, une dernière annonce. Justine Breza a décroché le bronze sur l'épreuve individuelle lors des championnats du monde de biathlon à Östersund en Suède. Premier podium individuel dans une grande compétition internationale pour la skieuse des saisies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très très bonne soirée. Fanette, je te laisse conclure. Sous-titrage Société Radio-Canada